Ils sont tout de même attendus ce soir dans le sud-ouest, le nord-est ainsi que dans le sud-est. Que vous vraiment, le site Wish ? Ce site que vous connaissez, Neymar en fait la pub, Paul Pogba aussi. Le site ultra populaire sur les réseaux propose des produits dernier cri, iPhone X, Télé 4K à des tout petits prix. Mais sur YouTube, beaucoup d'acheteurs dénoncent la mauvaise qualité, voire carrément les arnaques. Moi je m'attendais à recevoir un iPhone X ou un téléphone, tu vois. C'est pas du tout ce que j'avais commandé. Alors le succès est pour ce temps-là. C'est-à-dire que si jamais tu commandes un iPhone X, tu reçois quoi ? Ah ben tu reçois... Comme un iPhone X. C'est exactement ça. C'est vrai ? Ça arrive en tout cas. C'est ce qu'ont dénoncé à ces vendeurs. Publicité mensongère ! Alors en tout cas, le succès est là. 300 millions d'utilisateurs dans le monde. Rodolphe Bonas est expert en commerce en ligne. Et pour lui, Wish a su trouver la bonne formule avec ses publicités ciblées sur les réseaux. Ses clients disent qui ils sont, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont acheté et ce qu'ils aiment. Et c'est ça qui a de la valeur. Wish investit dans Facebook pour être certain de vous pousser les bons produits de cette plateforme. Et en échange de ça, il va donner vos achats à d'autres vendeurs. Donc on voit bien qu'on est la rentrée dans un commerce virtualisé dans laquelle finalement Wish n'a aucun entrepôt, aucun livreur. Il est simplement une plateforme internelle. Elle a des bonnes et des mauvaises surprises. Ouais, mais c'est dingue. Jennifer Lopez va se déshabiller au ciné. Oui, la chanteuse va incarner une ancienne stripteaseuse qui va... Merci.